Maintenant, petit 3, on va voir des applications à la détermination de l'équation d'une droite. C'est ça surtout qui va être utilisé dans les exercices et que tu dois être capable de faire. Premier cas, on va déterminer une équation de droite quand on connaît les coordonnées de deux points. Alors ça, on l'a déjà fait. Mais on va voir une nouveauté avec ce qu'on vient de découvrir dans les cours précédents. Donc, si on a ces deux points, on va pouvoir déterminer un vecteur directeur de la droite AB. Puisque la droite, elle passe par A et B. Donc ça veut dire qu'on a une droite et elle passe par A et B. Et les points, ils sont bien distincts. Ils n'ont pas les mêmes coordonnées. S'il y avait des points distincts, ce ne serait pas une droite. Donc, on peut trouver un vecteur directeur d'après le cours. Le vecteur AB. Les coordonnées d'un vecteur, on sait que c'est XB moins XA, YB moins YA. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Calcule XB moins XA, YB moins YA. C'est bon. Et donc, on a un vecteur directeur. Puisque là aussi, encore une fois, on a vu que si on a deux points sur une droite, c'était le début du cours. Alors, ce vecteur-là est aussi un vecteur directeur de la droite. S'il le faut, tu te refais ce petit schéma dans un coin à côté. Il faut une ligne. On sait que si on prend un point M de la droite, un point pour l'instant de coordonnées XY, alors vecteur AB, tu fais bien les flèches ici, et vecteur AM vont être collinéaires. À ce moment-là, on utilise le cours. Si les vecteurs sont collinéaires, alors leur déterminant est nul. Donc là, si ta dernière séquence, elle n'est pas en tête, ça va te poser des soucis. Donc, il nous faut déjà les coordonnées du vecteur AM. AM, c'est XM moins XA, YM moins YA, qu'on peut écrire plus simplement comme ceci. Leur déterminant est nul. Donc, on va écrire déterminant de vecteur AB et de vecteur AM égale 0. Tu peux les intervertir, ça ne change rien. Ensuite, le déterminant, ça veut dire qu'on calcule le X de ce vecteur-là fois le Y de ce vecteur-ci, moins ceci fois cela. Donc, ça écrit 6 fois X plus E, Y moins 3. Saut-il en parenthèse, ne pas oublier. Moins, moins 4 fois X plus 4. Attention au moins moins ici. Ensuite, je te laisse finir. Tu vas jusqu'au bout après avoir mis sur pause. Donc, en développant, tu as dû trouver 6X moins 18 plus 4X plus 16. Parce que moins moins 4, ça fait plus 4. Ça, ça s'arrange. Et ça permet de trouver l'équation de la droite AB. On a bien 4X qu'on met au début, 6Y qu'on met après. Et on finit par le petit C moins 2. Alors, on pourrait tout diviser par 2. Donc, on pourrait aussi avoir ceci. Tu te le rajoutes en commentaire. Et donc, on a à déterminer l'équation, ici, cartésienne, de la droite qui passe par les points A et B. Deuxième exemple d'application. Cette fois-ci, on ne connaît pas les coordonnées de deux points. On connaît le coefficient directeur petit u. Attention, il devrait être un petit peu décalé, ce petit u. Et un point de la droite. Voilà. Par exemple, un point A de la droite. Et le coefficient directeur de la droite de coordonnées moins 1, 6. Alors, tu vas voir que c'est un peu comme le cas précédent. De même, si on prend un point M de la droite, on a les vecteurs petit u que l'on connaît et AM, bien faire les flèches, AM, qui vont être collinéaires. Donc, leur déterminant est nul. Et c'est là que c'est exactement la même chose. Donc, là, si tu es au top, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont le faire, si tu es courageux et si tu es prêt à faire un effort, tu fais toutes les suites au crayon à papier. Si c'est juste, tu laisseras au crayon à papier. Ça ne me dérange pas que tu le laisses au crayon à papier quand tu as fait une recherche. Oui, après, tu pourras éventuellement corriger. Donc, le vecteur AM, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de A et l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. On calcule le déterminant de ces deux vecteurs puisqu'on veut que ce soit collinéaire, ça doit être nul. Donc, ça fait moins 1 fois y moins 2 moins 6 fois x plus 3. On finit de développer. Donc, c'est vraiment similaire à la situation précédente. Ça nous fait moins y plus 2 moins 6x plus 18 égale 0. D'où l'équation cartésienne de D moins 6x moins y plus 20 égale 0. Inutile de mettre moins 1y. C'est possible, mais c'est inutile. Donc, autant faire simple. Grand 2, coefficient directeur et ce qu'on appelle équation réduite. Tu vas voir, c'est ce que tu as déjà utilisé plusieurs fois durant l'année. Petit 1, coefficient directeur d'une droite. Là aussi, ça va te rappeler des choses. Propriétés admises et définition. Une droite D, d'équation cartésienne à x plus by plus c égale 0, admet un vecteur directeur, petit u, de coordonnées 1m. Donc ça, c'est nouveau. Alors, tu vas faire un schéma en respectant aussi, j'ai fait exprès, je ne l'ai pas tracé au hasard pour simplifier la compréhension. Donc, tu passes bien par ces deux points-là, enfin, ces différents points qui sont bien spécifiques au niveau des intersections du quadrillage. Donc voilà, on a bien une droite d'équation cartésienne à x plus by plus c égale 0. Là, pour l'instant, on ne sait pas laquelle. J'aurais pu tracer n'importe où. Et à ce moment-là, on sait que si on prend deux points, là, je les ai pris pareils, particuliers, de manière à avoir un vecteur ici, tel qu'on se déplace de 1 et de n. Donc ça, c'est le vecteur, en fait, u. Ça, on en avait déjà parlé. Comment lire graphiquement un coefficient directeur. On se déplace de 1 horizontalement et on voit comment on se déplace verticalement. Ici, on se déplace de m et ça veut dire que le coefficient directeur m, il va être négatif. Petit m est le coefficient directeur de la droite d et m égale moins a sur b. Ce a-là et ce b-là. S'il le faut, tu te fais des points, des flèches ici. même si ça peut paraître évident, d'ici l'année prochaine, ce sera peut-être pas mal quand tu reliras ça et que tu en auras besoin. un trait rouge à côté de ceci et on va voir plusieurs exemples. Voilà, on nous donne y égale moins 2x plus 1, 5 ou bien l'équation cartésienne, tu m'écris ici l'équation cartésienne de ceci. donc sous la forme cartésienne, tu as dû écrire par exemple 2x plus y moins 5 égale 0. Là, j'ai tout regroupé dans le membre de gauche. Donc, si on a cette équation cartésienne-ci, alors un vecteur directeur va être u de coordonnée 1 moins 2. C'est toujours 1 et m ici. On peut le vérifier. Alors, comment je l'ai fait dans les explications que je leur reprenne ? Je vais le reprendre ici. En fait, regarde bien, y égale moins 2x plus 5. Nous, on a appris dans une séquence passée que ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur et ça, l'ordonnée à l'origine. 5, l'ordonnée à l'origine, il est bien ici. Moins 2, ici, on a bien moins 2. Donc, en fait, cette équation-là, ou celle-ci, c'est aussi celle-ci. À ce moment-là, on voit bien qu'ici, on a 1 et là, on a moins 2. Et donc, à ce moment-là, le coefficient directeur est moins 2. Ou bien L, si on calcule moins A sur B, là, tu peux faire ici, là, voilà, on va utiliser ça cette fois-ci. Ça nous fait moins A, il vaut 2. B, ici, il vaut 1. Moins 2 sur 1, ça fait moins 2. on retrouve, évidemment, la même chose. Donc, tout ça, c'est par lecture graphique. Les coordonnées d'un vecteur, on part d'un point, on arrive à l'autre. On voit comment on se déplace horizontalement et comment verticalement. Donc, en fait, on est en train de faire plein de liens avec des choses passées. Les vecteurs, les fonctions affines, les coefficients directeurs, donc tout ça, c'est lié. Après, il va falloir s'entraîner avec des exercices. Deuxième exemple, pour une droite B, on connaît un vecteur directeur et ses coordonnées, petit u, a pour coordonnées 7 moins 2. Et on veut déterminer son coefficient directeur. Nous, on sait que le coefficient directeur, on peut céder, comme on a un coefficient directeur, de trouver un autre vecteur directeur. Puisque si on a deux vecteurs directeurs d'une même droite, ça va être facile. Et nous, que je n'aille pas trop vite, l'idéal, ce serait de trouver un vecteur directeur identique qui soit qui soit du type 1. Puisqu'on sait que ici, quand on a 1 et la valeur ici, le fameux M, c'est aussi son coefficient directeur. Donc ici, je vais m'arranger pour le transformer en ayant 1 et on verra quelle valeur on obtient en ordonnée. donc on a 7. Eh bien, si je divise les deux par 7, 7 divisé par 7, ça fait 1 et moins 2 divisé par 7, ça fait moins 2 septième. Là, tu peux mettre que c'est 7 divisé par 7 et moins 2 divisé par 7. À ce moment-là, on a deux vecteurs directeurs de la même droite. Et comme on a 1 et moins 2 septième, donc là, ça ressemble à 1 et M, à ce moment-là, on peut affirmer que ça a pour coefficient directeur moins 2 septième.